Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà en route vers de nouvelles aventures. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup vous parler, enfin en tout cas maintenant, je ne vais pas beaucoup vous parler. Ce que je vais faire surtout, c'est beaucoup vous montrer. Bonjour ! Ce que je vais faire surtout, c'est beaucoup vous montrer, puisqu'on part encore dans de nouvelles aventures pour découvrir de nouveaux lieux. Et quoi de mieux encore une fois, de vous partager tout ça pour que vous puissiez un petit peu profiter. Et puis surtout, si vous avez l'occasion de venir, je ne le dirai jamais assez. Vous puissiez peut-être savoir aussi les bonnes choses, les bonnes adresses à faire, bref, le nécessaire. Allez, c'est parti ! Bonjour ! C'est pas français, mais c'est très papa cher. Icebergine ! C'est un paquet où on peut accéder à la piscine, à la plage, au restaurant... On est où ? Au Pente-au-Cadonnier. Et c'est un all-inclusif, donc on peut profiter du Club Med toute une journée, donc de 10h à 10h. Et je vais aller manger parce que je n'ai pas... On vous explique là ce système de serviettes, du coup ? En fait, normalement, il y a une caution de 800 roupies sur les serviettes. Mais comme elle a un beau sourire, on n'a pas payé la caution. Donc du coup, on fait donner des cartes au monsieur là-bas, là, dans sa petite cabane en bois. Ouais. Il va nous donner une serviette propre. Ah bon ? Propre ? Bien sûr. Quand on a terminé, il faudra lui ramener. Il va nous redonner des cartes, et du coup... Ok. Oh mais... L'avantage, c'est que si tu as dit ta serviette, tu la ramènes et t'en redonnes propre. Ah ouais. On peut les faire plusieurs fois dans la journée, et à la fin, quand tu n'as plus de serviette, ils t'en redonnent pas. Ok. Ah bon ? Est-ce que vous avez une carte ? Alors... Non mais on ira que demander à la quise. Du coup, c'est tous les cocktails dans le pack. C'est ça ? Ah ben... Il est 10h, mais... Allez, c'est parti. Merci. C'est où l'exploration ? Non ? Oh ça va. Soit j'ai vraiment l'habitude et c'est pas mon signe. Alors, il est beau ton mojito ? Moi, il est délicieux, mon mojito. Mojito ? Oui. J'ai hâte de le finir pour en recommander un mojito. Deuxième service. Alors, t'as commandé quoi ? J'ai commandé un... Un habillé colada, coco d'amour et un double martini. C'était pour moi. Allez. Elle est sympa la meuf. Je suis à mon deuxième mojito. Mais c'est qui qui paye là ? Il y a un peu de gingembre, on ne paye pas parce que c'est le bras. Non, non, mais c'était pour faire style qu'Amoni, du coup, elle nous rinçait. C'est Moni. Maintenant, c'est elle cramée. Ok, on va où là ? On va à la Zen Pool, non ? Moi, j'aimerais bien aller à cette plage-là qui est inaccessible autrement que par le Club Med. C'est parce qu'elle est inaccessible qu'elle te tente. Exactement. Genre, on peut faire ça. Ouais. Oh ! Un pépin de mojito. Une plume. C'est dégueulasse. On va à cette plage-là, la plage de flics en flac. C'est la piscine Zen où on ne peut pas aller, c'est ça ? Et ensuite, c'est par là-bas, la Zen Pool. Il est où, Geoffroy ? Ouais, l'Aude, il faut qu'on suive les panneaux. Ouais, Zen Pool, c'est là, mais Geoffroy, il la disparate. Là-bas, il y a le bestiaire. Bon, alors du coup, on a voulu aller faire du tir à l'arc, mais étant donné qu'on a consommé un petit peu d'alcool, c'est déconseillé. Un petit peu, un petit peu, ouais. On verra peut-être cet après-midi, on y passera ou pas. De toute façon, on se laisse un petit peu vivre. Là, pour l'instant, on va aller se baigner ou quoi, parce qu'il fait extrêmement chaud. My God. Bon, on dit toujours qu'il faut une boisson fun. Alors ça, c'est une boisson fun, c'est très bon. C'est coco d'amour, je crois que ça s'appelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très délicieux. Et là, un petit peu d'eau chaude avec du miel, parce que la clim, elle m'a séché la gueule. Et pour la troisième boisson, elle est là. C'est le cochon. Non, mais les gars, je ne pense pas qu'on se rende compte, mais bon, c'est pour maman aussi. J'avoue. Et papa qui adore ça. Cheers ! Il a dit quoi ? Le poulet croustillant. Il a dit le poulet croustillant. Il faut aller manger. Allez, cassez-vous de là. C'est pas possible ? Si, c'est possible, mais là, c'est l'heure de manger. Donc ça, on va aller manger le petit pochon blé qui vit depuis ce matin 10h. Ouais, le pauvre, pas qui guise pour rien. Non, non, c'est sûr. Oh là là. C'est juste le désert, ça va. Ça va. Là, on y va. Ah non, mais par contre, il y a tellement d'algues, j'aurais bien pris mes godasses. T'as pris quoi à boire ? De l'eau. Est-ce qu'il y a écrit conne sur mon front, regarde ? Non ? Ah ouais, non. Par contre, il y a écrit quoi ? Crédule. Ouais, je prends celui-là, là. Celui-ci, il me va bien. Tu veux regarder avec moi ce qu'il y a sur le buffet pour prendre 2-3 trucs ? Quoi ? Un piña colada. Mais j'ai jamais goûté. Ah ouais ? Tu m'as adoré, alors. C'est plus grand parce que c'est pas du tout ce que tu filmes. Ce que la vie veut bien que je filme. Ce que la vie veut bien que tu vois. Oh mais c'est immense, en fait. Ouais, ouais. Et là, c'est tout à volonté, tout le H20. Non mais attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Les gars, what the fuck ? Je t'ai dit, t'es pas prêt. Where are we ? Là, tu leur demandes de te cuire ce que tu veux à la demande. Ah bon ? Ouais, ouais. Tu lui dis, je veux des œufs bouillés avec du bacon. Oh, tous les fruits frais. Oh non, mais what ? Mais on est où ? Il y a même du fromage. Quoi ? Regarde, là, tu lui demandes ce que tu veux. Oh mais regarde. Oh mais oh la 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 la. Oh la la la. J'adore quand t'es dans des endroits comme ça où il y a de la bouffe à profusion. Tu sais plus où donner de la tête. Oh non, il y a de la pizza. Tu j'appuies de la pizza. Reviens. Ouais, grave. Ça a l'air d'être de la focaccia. Non mais allez, allez. T'es non, t'es non, les sauces et tout là. Oh, il y a même des pastes. Oh, le frère. Oh, le buffet. Je suis choquée. Je suis allée regarder le buffet et tout avec Tom. Je suis choquée. On passe de couscous. Oh, les sauces et tout là. Oui. Une petite tataquido de bœuf et une petite pizza. Pour moi, j'espère de finir en bout. Et bon appétit. Allez, bon appétit. Après de m'arrêter en plus. Mais non, je ne dors pas encore. Mais je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts de dormir. J'ai trop mangé. Je ne faisais même pas filmer le dessert parce qu'honnêtement, en fait, j'étais tellement abasourdie par le bûcher que je n'ai même pas pensé à filmer le dessert. Et puis surtout, j'étais KO. Petite sieste pour l'instant. Après, on va voir. Il y a pas mal d'activités prévues au clé de mai. Du coup, on va voir. Mais pour l'instant, petite sieste de digestion. Je viens de me baigner histoire de me rafraîchir un peu parce qu'il fait très, très chaud. On a une belle journée aujourd'hui. Donc, c'est cool. Allez. J'arrête de parler maintenant. Je dors. Je suis une larve. Je pense que j'ai dû m'endormir 20 minutes à peu près. Là, on va sûrement aller faire de la bouée après. Il faut que je me motive un petit peu. J'aimerais aller prendre de l'eau chaude avec un petit peu de miel pour ma gorge. Sinon, la bouffe, ça m'a... Voilà. Je ne sais pas comment finir cette fraise. Ça m'a... Waouh. Bon, alors, en tant que jeune coiffeur aberrant avec ma gorge abîmée... Jeune coiffeur, chigard. On est à Lille-Maurice. Il fait 27 degrés. Je prends de l'eau chaude avec du miel. Sachez que ça aide de ouf. Parce que du coup, je fais des quintes de tout. Je me suis bien soignée avec du sérum physiologique le nez. Mais en fait, le problème, c'est que ça descend après dans la gorge. Donc là, pour l'instant, ma gorge est prise. Je fais des quintes de tout. Donc, je suis allée demander de l'eau chaude avec du miel. Et il m'a préparé un petit... Un espèce de grog. Super sympa. Super bon. Mais je suis bourrée. Allez, c'est parti. Voilà. Super. Mais non, franchement, délicieux. Là, maintenant, je vais essayer de boire mon eau chaude, même si elle est trop chaude. Je vais me jeter dans l'eau parce que j'ai trop chaud aussi. C'est quoi ? Il y a un croissant au chocolat. Attends, attends. C'est que j'ai envie de crepe, là. Oh, attends. Oh, mais tu l'as apprivoisé, là. What ? Alors, il y a... Après le goûter, la piscine. Oh là ! Oh, c'est bon ! C'est l'heure de ramener les serviettes. C'est fini, topi. Non. Bon, ça va, on a bien profité. C'est une bonne journée, on va regarder. C'est passé trop vite. Ouais, c'est vrai qu'on a bien profité. On reviendra, donc il n'y a pas Mordonne non plus. Mais c'est passé super vite. Merci. Non, c'est bon, du coup. Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire une vidéo pour ma story. Moni, elle m'a montré un mec qui ressemblait de ouf à GMK, mais du coup, je n'arrivais pas à faire ma story, mais c'était trop drôle. Je vous fais un petit retour par rapport à toutes ces expériences. C'est vrai que là, je suis en train de faire le montage. Je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas fait d'outro alors que j'avais prévu justement de vous apporter un point de comparaison entre les trois différentes day pass qu'on a pris. Donc, le premier qu'on a testé, c'est le 20 degrés sud. Donc, pareil, tous les trois, en tout cas, qu'on a fait sont dans le nord de l'île. 20 degrés sud, on a testé le Luxe Grand Gaube et on a testé le Club Med. Donc, si je devais faire un petit classement, je pense que je mettrais en troisième position le 20 degrés sud. Pourquoi ? Parce que, ouais, il y a plein de trucs que je ne trouvais pas dingues là-bas, comme par exemple le fait d'aller dans un truc all-inclusif et que l'eau ne soit pas prise en compte. Je veux dire, on parle juste d'une bouteille d'eau. Je me souviens, quand on est allé là-bas le midi, j'ai trouvé ça un peu dommage de me retrouver avec une note. On a payé, je crois, 50 euros de bouteilles d'eau et les bouteilles d'eau sont à 7 euros. Donc, voilà, ce n'est pas tant le fait de payer l'eau qui me gêne. C'est juste qu'on a payé un day pass et que tu te retrouves, en fait, à devoir payer de l'eau. Les cocktails, à la limite, je t'aurais dit, pourquoi pas ? Mais là, c'était vraiment l'eau, quoi. Donc, ça, je n'ai pas trouvé ça ouf. Il y a un peu moins d'activité aussi et les enfants ne sont pas admis. On a eu une grande déception quand des amis nous ont rejoints et que, en fait, ils ont un enfant et, en fait, on leur a dit, désolé, mais ça ne va pas être possible, en fait. Ah, d'accord. On n'a pas fait attention si c'est écrit sur le site ou pas, mais du coup, c'est vrai que, voilà, petite déception. Donc, ça, je le mettrai en troisième position. Et après, la différence entre le luxe Grand Gaube et le Club Med, à pointe aux canonniers, elle va se faire surtout au niveau de l'ambiance. Donc, ça dépend de ce que vous allez chercher. À ce moment-là, vous allez voir que vous n'irez pas au même endroit. Le Club Med, vous allez voir que l'ambiance est un petit peu plus familiale. Alors que le luxe est un peu plus huppé dans le sens où, voilà, le Club Med, tu y vas pour passer un petit moment avec ta famille. Tu as un lieu qui est consacré vraiment aux enfants où, toi, tu peux laisser ton enfant et tu passes ta journée, enfin, même ton séjour, si jamais aussi dans le Club Med. tu as également des activités qui ont l'air hyper cool. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, je me suis un peu dormi dessus à cause du repas. Du coup, je n'ai pas eu l'occasion de faire des activités. Mais du coup, tu as pas mal d'activités. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tu as un truc aussi qui est sympa, qui met un peu l'ambiance. C'est que tu as une petite musique avec une danse. Donc, voilà, l'ambiance, elle est vraiment familiale. Alors qu'au luxe, pour le coup, c'est vraiment ambiance un peu huppée. Donc, pareil, l'ambiance est hyper cool. C'est famille aussi. Je pense que, voilà, mais c'est juste que c'est différent. Là-bas, tu vas au resto. C'est un restaurant qui est très, très bien noté et qui est extrêmement bon d'ailleurs aussi. Et alors que, voilà, au Club Med, c'est un buffet. Pourtant, le buffet est incroyable. Les plats sont de très, très bonne qualité. Je pense que les chefs sont très bons aussi. Mais voilà, c'est juste l'ambiance, en fait, qui fait que c'est différent. C'est pas forcément la qualité du repas ou quoi. C'est juste l'ambiance qui est différente. Et moi, pour le coup, j'adore les deux. Donc, j'ai un peu du mal à les départager. Les deux, j'irai les yeux fermés en fonction de mon mood. Donc, soit j'ai envie d'un truc bien chill, bien tranquille. Et dans ce cas-là, j'ai envie d'y aller à mon rythme. Et là, ce qui est bien avec le Club Med, c'est que comme c'est un buffet à volonté, tu manges. Une fois que tu manges, tu sors de table et après, tu vas profiter. Là, ou au Luxe Grand Gaube, du coup, c'est vrai qu'on t'amène, c'est le service à table. Du coup, ça peut être un petit peu plus long. Mais ce qui reste toujours très, très agréable aussi. Donc, ça dépend. Franchement, ça dépend. Ce qui était trop cool aussi au Luxe, c'est qu'on a pu faire un petit peu du pédalo. Enfin, voilà, on a testé pas mal de choses. Si jamais vous avez l'occasion de venir à l'île Maurice, vous allez voir. Je ne vous conseille pas forcément le 20 degrés sud. Non pas parce que ce n'était pas ouf ou quoi, mais c'est parce que si vous êtes là sur une courte période et que vous avez envie de mettre votre argent dans un truc qui, vraiment, vous êtes sûr de passer un bon moment, allez là-bas. Franchement, le Luxe, pour le coup, et le Club Med sont deux endroits qui sont super. Le service était trop bien aussi au 20 degrés sud. Mais voilà, c'est vrai que ces petites contraintes font que, même si j'ai passé un bon moment et que je ne crache pas du tout dessus, je ne regrette rien, j'ai préféré en tout cas les autres. Et du coup, si j'ai un conseil à vous donner, Club Med, si vous voulez une ambiance un peu plus familiale, le Luxe Grand Gaupe, si vous voulez quelque chose un petit peu de paradisiaque, un peu dupé, même si le Club Med, je trouve qu'il est aussi paradisiaque avec tous les palmiers, tous les trucs. Enfin, voilà, ce n'est pas la même ambiance, mais en tout cas, je pense que vous avez compris un petit peu là où je voulais en venir. Donc bref, écoutez les gars, du coup, moi, je vais retourner un petit peu à mes activités. Comme vous le savez, en ce moment, c'est un petit peu la course. On rentre en France là, cette semaine, donc pas le temps de niaiser, comme on disait à l'ancienne. En tout cas, en attendant, je vous embrasse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à dimanche prochain dans de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501